Donc là on se retrouve sur le putting green où on va travailler le dosage parce que le dosage sur ses putts moyens donc 6 mètres c'est le plus important pour justement bien lire les green si on arrive à voir un dosage régulier qui finit derrière le trou on va pouvoir affiner notre notre lecture des green donc on va voir ce qu'on met en place comme exercice pour travailler le dosage. Pour travailler le dosage je rajoute deux choses d'abord Rav n'a pas choisi cette zone de 6 mètres par hasard ça aurait pu être quatre ça aurait pu être huit mais rappelez-vous c'est la moyenne de ses couffères moyens qui sont à cette distance donc il s'entraîne sur la distance où il se met sur le green en tournoi par contre moi ce que je vais vérifier avant qu'il rentre dans son exercice de dosage le dosage s'il ne centre pas la balle il n'y a même pas la peine d'y passer du temps on n'y arrivera pas donc moi je vérifie avant qu'il d'enlever l'éti d'être sûr qu'il touche la balle avec le milieu du poteur et ensuite il pourra faire son exercice de dosage une heure une heure et demie tout seul il n'y a pas de problème là ce qui va être important c'est que la balle soit centré essentiellement voilà là il a touché l'éti de droite donc il ne l'a pas centré ça veut dire qu'il a tapé la balle légèrement avec le talon puisque le poteur est allé vers l'avant ok il a effleuré l'éti de droite encore c'est pas parfaitement centré là c'est bon voilà une fois que raf en aura fait une dizaine à la suite comme ça après je laisse tranquille mais les deux premiers étaient légèrement talonné donc ça sert à rien si c'est une fois talonné une fois pointé à vitesse de club identique la balle ne fera pas la même distance elle ne roulera pas de la même façon il va penser que c'est un point de feeling alors que c'est un point de technique maintenant que j'en ai fait à peu près une centaine avant de pas toucher l'éti je peux me concentrer sur le dosage puisque je centre mieux la balle et donc ce que j'ai mis en place autour du trou ce qu'on voit avec les deux clubs le but étant de travailler une zone qui se trouve après le trou puisque pour rentrer les potes il faut bien sûr passer le trou mais l'idée au début sur les je dirais sur une dix quinzaine de potes c'est de mettre la balle dans la zone à gauche du trou et juste avant le chaff de gauche donc je cherche pas spécialement à rentrer la balle ça me permettre de puter dans cette zone être régulier sur la vitesse et à partir de là c'est pour affiner ma lecture lorsque je fais comme comme exercice en tournoi c'est que l'idée de mettre dix balles de suite dans la zone avec un bonus dès que je mets la balle dans le trou et par contre si je rate une balle trop longue ou trop courte je repars à zéro donc en conclusion comme on peut le voir le dosage va me permettre d'affiner ma lecture et non pas le contraire quand on entend les joueurs disent dire je n'ai pas bien lu les grilles aujourd'hui en fait c'est que généralement ils ont un mauvais dosage donc un petit clin d'oeil à stéphane avec qui je travaille je crois que depuis je suis un peu plus focalisé sur le fait de doser les potes plus que d'essayer de lire la pente parfaitement avec le bon dosage j'ai affiné ma lecture juste donc un petit clin d'oeil pour la fin pour stéphane comme on dit en valaisant celle ci elle est une zone stéphane tout va bien